Bollart de l'Elysse retrouve sa pelouse. Après plus de 13 mois de travaux, l'enceinte artésienne a accueilli 9510 m2 de gazon. Deux jours de pause et 15 personnes sont nécessaires pour plaquer les 567 rouleaux. C'est donc un va-et-vient incessant des machines qui a lieu en ce moment même sur la surface de Je descends et or. C'est parti. C'était également l'occasion pour une délégation régionale et départementale emmenée par Daniel Percheron et Michel Dagbert, respectivement les deux présidents des conseils, de visiter le nouveau stade. Impressionnés et enchantés par la qualité des travaux, ils sont impatients de le voir rempli par les supporters. Je crois que outre l'impatience qui est celle du président du département co-financeur de ces travaux, puisque le département du Pas-de-Calais co-finance les travaux à hauteur de 10 millions d'euros, mais je crois aussi que c'était un devoir que de permettre à ce stade d'accueillir la compétition que nous attendons tous, l'Euro 2016, mais en plus de donner un stade digne de ce nom à l'ensemble des supporters, parce que la propriété, si propriété il y a, c'est d'abord et avant tout aux supporters du Racing Club que le stade appartient. C'est l'âme de Bollard et aujourd'hui ils vont redécouvrir ce stade qui, dans sa conception, a eu cette intelligence de monter dans les tours, si je puis dire, c'est-à-dire d'amener une qualité de service et de répondre aux normes de l'Euro 2016, tout en ne défigurant pas ce que tout un chacun apprécie dans Bollard. Donc c'est à la fois Bollard éternel et à la fois Bollard nouveau, c'est à la fois un Bollard nouveau et c'est en même temps l'éternité de Bollard qui se joue à travers ses travaux.